Dans cette vidéo, je vais te montrer comment calculer la solubilité molaire d'un sel à partir de la valeur du produit de solubilité trouvée dans des tables. Prenons un sel, le fluorure de calcium, qu'on met dans un litre d'eau à 25 degrés Celsius. Ks, le produit de solubilité du fluorure de calcium, est de 3,9 x 10-11 à 7 températures. La première chose à faire est bien sûr d'écrire l'équation de la réaction de dissolution. Donc CaF2 solide se dissout en ion calcium Ca2+, et en ion fluorure F-. Attention, il faut deux ions fluorure pour chaque ion calcium. L'équation doit être équilibrée. Et cette réaction est réversible. On a aussi des ions qui se recombinent pour former un précipité de CaF2. Mais quand on atteint l'équilibre, c'est au même taux que celui du CaF2 qui se dissout. Ensuite, on peut écrire l'expression du produit de solubilité. Alors, comme pour toutes les constantes d'équilibre, c'est le produit des concentrations des produits. Attention aux exposants. Ici, il faut prendre la concentration en F- au carré, puisqu'on a un coefficient 2 dans l'équation. Sur le produit, déconcentration des réactifs. Mais on n'a qu'un solide. Or, les solides n'interviennent pas dans la constante d'équilibre. C'est la concentration en ion qui limite la dissolution. Le solvant ne peut accueillir par litre qu'une certaine quantité d'ion. Le solide, lui, reste dans le fond et ne vient pas perturber l'équilibre. Bref, donc la constante d'équilibre, c'est le produit de solubilité, concentration en Ca2+, fois la concentration en F- au carré. Mais on ne connaît pas ces concentrations. Alors, on peut faire ce qu'on appelle une ice table. I comme initial, C comme changement et E comme équilibre. Au départ, initialement, il n'y a pas d'ion en solution. Donc, les nombres de mol sont de 0, ici et ici. Puis, jusqu'à l'équilibre, il y a x mol de Ca2 qui se dissolvent. On peut noter moins x ici, juste pour s'en souvenir. Mais on ne note pas les nombres de mol du solide. Tu te souviens, ça n'a pas de sens, on n'en a pas besoin. Or, chaque mol de Ca2 qui se dissout donne une mol de Ca2+, et deux mol de F-. Donc, x mol qui se dissolvent donne x mol de Ca2+, et 2x mol de F-. Ce sont les nombres de mol qui ont changé. Et à l'équilibre, finalement, on a ce qu'on avait au départ plus ce qui a changé. Donc, à nouveau, x et 2x. Et voilà, on n'a plus qu'à reprendre la relation qui donne Ks qu'on remplace par sa valeur en fonction des concentrations d'équilibre qu'on remplace par leur expression en fonction de x. x représente aussi bien les concentrations que les nombres de mol puisqu'on travaille dans un volume de 1 litre. Ça nous donne 3,9 fois 10 moins 11 égale la concentration en Ca2+, donc x, fois la concentration en F-, donc 2x, au carré. Donc, x fois 4x carré, ça fait 4x au cube. Pour trouver x, on divise donc des deux côtés par 4, et on prend la racine cubique des deux membres. On obtient finalement x égale 2,1 fois 10 moins 4. Et x, souviens-toi, c'est le nombre de mol de Ca2+, qu'on trouve dans la solution à l'équilibre. Or, notre volume est de 1 litre, donc la concentration du Ca2+, à l'équilibre, est de 2,1 fois 10 moins 4 molaires. Et la concentration à l'équilibre de F-, c'est le double, c'est 2x, donc 4,2 fois 10 moins 4 molaires. Maintenant, la question posée, c'était de trouver la solubilité de ce sel dans l'eau à 25 degrés. Et la solubilité, c'est le nombre de mol du sel solide qui a disparu dans 1 litre de solution. Ce nombre de mol, c'est aussi x. On le voit ici sur notre tableau ICE. Il y a x mol de sel en moins dans la solution. Donc, la solubilité de ce sel, S, c'est x sur V, donc 2,1 fois 10 moins 4 mol sur 1 litre, 2,1 fois 10 moins 4 molaires. Si on convertit cela grâce à la masse molaire du CaF2 en g de soluté par litre, c'est la solubilité massique. Et à ce stade, à l'équilibre, on a une solution saturée en ce sel. Le litre d'eau a accueilli tous les ions qu'il pouvait et chaque couple d'ions en plus se recombinerait pour former un précipité solide.